Musique Musique Évangile de Jésus Christ En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses dix-ci, il fut bouleversé en son esprit et rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Escariot. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose au pauvre. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. » Amen, amen, je te le dis. Le corps ne chantera pas avant que tu m'aies régné trois fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, En ce mardi saint, l'évangile, nous parle de la trahison de Jésus. La trahison de Jésus par Judas. J'aimerais que nous arrêtons et nous réfléchissons sur le personnage de Jésus en répondant à ces deux questions. Qui est Judas et pourquoi a-t-il trahi Jésus ? Premièrement, Judas est l'un des douze apôtres. Et nous savons que les apôtres étaient les plus proches collaborateurs de Jésus. C'étaient les amis de Jésus. Jésus dira le Dieu du Saint, « Je vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, parmi les disciples, Jésus choisit encore douze et les envoie en mission en leur donnant le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Judas reçut également du Seigneur le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Et effectivement, comme les autres, Judas a chassé beaucoup de démons, guéri plusieurs malades et a accompli beaucoup de miracles au nom de Jésus. En plus d'être apôtres, Judas avait une place spéciale dans le groupe. C'était l'économe du groupe ou encore le ministre des Affaires financières du groupe. Jésus a choisi Judas comme économe du groupe car il était très intelligent et fort en chiffres. On a vu dans l'évangile d'hier comment Judas, en quelques secondes, a rapidement calculé et évalué le prix du parfum que Maria a offert à Jésus. Il lui a dit 300 pièces d'argent, c'est l'équivalent au salaire juste d'un an. En tant que ministre des Affaires financières, Judas n'était pas seulement là pour compter l'argent du groupe mais pour définir la politique économique du groupe. Que faut-il avoir pour survivre ? Il était également chargé de la charité et nous savons que la charité occupait une place centrale dans la vie de Jésus car la charité, c'est l'amour concret qui se manifeste par le don qu'on fait à l'autre, spécialement le don qu'on fait aux plus faibles, aux plus pauvres. Judas a été chargé de cela. Ça veut dire simplement que Jésus aimait vraiment Judas et lui faisait confiance. Non seulement il était un apôtre, mais il était l'économe du groupe. Alors maintenant la deuxième question. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus ? La réponse vient dans l'évangile d'hier. Saint Jean nous dit car il aimait l'argent. Judas aimait beaucoup l'argent. 1 Timothée 6 verset 10 Saint Paul nous dit car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livré, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourment sans nombre. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Judas, pendant sa vie, a laissé l'amour de l'argent le dominer, entrer dans son cœur et le prendre progressivement. Il ne s'est pas léver un beau matin pour aimer l'argent de façon maladive, mais il a commencé à aimer l'argent progressivement. et à cause de cet amour, il a commencé à voler un peu, un peu d'argent. L'argent qui était destiné pour la charité, il prenait un peu pour lui. L'argent qui était destiné pour les pauvres, il détournait pour son usage personnel. Regardons ce monde, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons nous rendre compte que Saint-Paul a raison de dire l'amour de l'argent est vraiment la racine de tous les maux. Les divisions dans les familles sont causées la plupart du temps par l'amour de l'argent, par l'amour de l'argent. Les divisions dans les couples, beaucoup de divorces, sont causées par la gestion financière. Ces gens que nous appelons marabouts, voyants, charlatans, que vous appelez souvent Kamsi, que j'appelle Kamsata, sont le plus souvent là à cause de l'amour de l'argent. Ils cherchent à vous escroquer. Les sectes qui pilulent dans nos quartiers, les faux prophètes qui s'élèvent de part et d'autre, c'est à cause de l'argent pour escroquer les fidèles. Les sectes exotériques tels que la franc-maçonnée, Rose Croix, Marie Carie et bien d'autres encore sont là à cause de l'amour de l'argent. Je me rappelle hier, je causais avec quelqu'un qui me disait qu'il y avait un endroit où on avait écrit en gros caractère « Celui qui veut être riche, qu'il entre ici » et les gens entraient. Beaucoup de guerres, comme la guerre que nous avons au nord-ouest, au sud-ouest, la guerre que nous avons dans beaucoup de pays d'Afrique et même entre la Russie et l'Ukraine sont dues à l'amour de l'argent. Les gens ne veulent pas qu'elles finissent à cause de l'économie des guerres. Ils se font de l'argent en vendant les armes, vendant les produits, même alimentaires pour nourrir les soldats. Oui, frères et soeurs, bien aimés, même ce corona qui nous a dévastés était aussi causé par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Quelqu'un me disait « Non, le plus gros business au monde aujourd'hui, c'est le business du médicament, le business des vaccins et de bien d'autres. » Chaque fois, mes frères et soeurs, bien aimés, qu'on sacrifie un être humain à l'hôtel de l'argent, sachant que nous sommes exactement en train de faire le travail de Judas. Comme Judas, nous adorons Mamoun, le Dieu à l'argent. Comme Judas, nous trahissons Jésus. C'est l'amour de l'argent qui a conduit Jésus à la croix. C'est l'amour de l'argent qui a conduit Jésus à trahir Jésus. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes toujours, quelle est ta relation avec l'argent ? Est-ce un serviteur pour toi ou est-ce un maître ? Si pour toi l'argent est un serviteur, c'est extraordinaire. Tu n'es pas entré dans l'amour maladie de l'argent. Mais dès que l'argent devient pour toi un maître, un maître, tu es capable de tout faire pour avoir de l'argent, même de trahir ton frère, même de tuer ton frère, alors tu es devenu un Judas. Seigneur Dieu, donne la grâce de vraiment nous convertir et d'utiliser l'argent comme un bon serviteur. Louez-sois Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501